Mon parcours est très simple, j'ai commencé la photo il y a quatre ans, j'ai commencé avec mes chiens en fait, j'avais deux chiens, je les prenais beaucoup en photo, énormément, c'est mes premiers modèles, et de fil en aiguille, moi je les prenais dans la rue, il s'avère qu'il y avait des gens sur mes images, et je commençais à me tourner plus sur l'humain, et je prenais les gens dans la rue. Je suis tombé amoureux de mes photos, et du coup j'ai abandonné mes chiens, je les prenais plus en photo, beaucoup moins, et je prenais plus les scènes de vie dans la rue, que je trouvais très marrantes au fil du temps. Je me balade dans Paris toute la journée, je vois des scènes, et dès qu'il y a une scène qui me touche, je la prends, je la capture, histoire de vraiment prouver qu'elle était là. C'est l'image, la force de l'image aujourd'hui, c'est qu'on peut figer le temps, et c'est une preuve, disons que je passe devant une scène et je raconte à un ami, j'ai vu une dame sous une affiche, avec un flingue ou quoi, on ne va pas me croire, on disait que c'était une preuve, je disais non, mais avec la photo, là oui, l'image parle d'elle-même en fait. J'ai grandi au 19ème, je suis d'origine ouvarienne, j'ai grandi à Paris, dans le 19ème. J'ai toujours grandi dans un univers très mélangé, j'ai grandi avec des juifs, avec des arabes, avec tout le monde, et pour nous il n'y a pas d'histoire de racisme, ça n'existe pas, on ne connait pas ce mot-là, donc pour moi tout ce que j'entends aujourd'hui, la génération musulman, islam, machin, ça me passe dans la tête, c'est gênant parce que j'en suis un, mais je n'écoute pas, sinon je ferai toute la journée, je suis en train de débattre avec des gens, et je n'ai pas mon temps consacré à ce genre de choses, mais pour moi c'est juste une évidence, c'est des êtres humains, ça c'est vrai que là pour moi, on n'en parlait pas, parce que tout le monde vivait ensemble, et là il y a une sorte d'atmosphère, une oséabonde qui est en train de, comme un gros nuage qui est sur la France, qui est pour moi qui est incompréhensible, mais en même temps je comprends les gens qui ont peur, et moi je dis souvent qu'on a peur de ce qu'on ne connait pas en fait, c'est quand tu ne connais pas quelqu'un, tu le juges très facilement, mais une fois que tu as pris ton temps pour découvrir cette personne, je pense que tous les barreaux tombent en fait, c'est juste une question du mélange, la compréhension, de l'écoute, d'empathie, il faut le vouloir surtout, c'est ça. Moi je n'ai pas ressenti de barrière en fait, pour moi ma couleur c'était une force, et l'endroit d'où je viens, le 19ème, c'était une force. Je prends un exemple tout con, c'est que moi dans le quartier dans lequel j'ai grandi, les gens, genre où je fais de la photo, ils pensent que ce n'est pas moi, pour eux c'est impossible, ce n'est pas moi. Donc ces gens-là viennent à mes expos pour voir ce que je fais réellement, et les gens qui m'ont connu sur le net, je leur dis que j'ai de tel quartier, mais non ce n'est pas possible. Donc en fait je mélange les gens, et les gens se rencontrent, et là ça fait, il y a quand même un échange, les gens, des collectionneurs, ou des gens qui sont un peu plus élevés dans les chaînes sociales me voient, ils se disent, ah mais tu as grandi avec eux, donc ils sont comme toi en fait, c'est fun. Donc du coup les gens se mélangent, il s'avère plein de fois que les gens sont connectés, et on fait des choses par la suite. Donc pour moi c'est, l'art c'est mélanger les gens en fait, c'est réunir, c'est rassembler. Moi c'est comme ça que je reprends, je suis comme un fusible en fait, c'est que je connecte tous les gens entre eux. Moi le noir et blanc c'est intemporel, pour moi la photographie c'est du noir et blanc, ça commençait avec du noir et blanc. A l'époque la télé était en noir et blanc, moi quand je regardais une photo, tu me donnais la même image, tu m'en mets en couleur en noir et blanc, je serais beaucoup plus attiré par le noir et blanc, pour moi c'est beaucoup plus noble le noir et blanc. Moi aussi c'est en référence à mes chiens, j'en avais un noir et un blanc, donc toujours cette histoire de noir et blanc. Moi je suis un autodidacte, c'est-à-dire que j'ai arrêté l'école très tôt, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais par passion. Et quand tu fais des choses par passion, moi j'ai enlevé les barrières de complexe d'infériorité, il y a un moment j'étais comme ça, maintenant j'en ai plus rien à foutre, je fais ce que j'ai envie de faire. Mes photos ne se jugent pas la qualité du contraste en fait, c'est vraiment l'instant de vie, c'est-à-dire que moi c'est les instants que je prends dans la rue. C'est-à-dire que même si la photo est floue, l'instant va être unique, c'est-à-dire qu'un mec qui maîtrise le noir et blanc, il peut aller dans la rue prendre des photos, ses photos ce sera juste du noir et blanc. Moi je vais être dans la rue, même si mon contraste n'est pas forcément bon, je vais prendre une scène de vie. Voilà la différence qu'il y a entre moi et cette personne-là. Moi je suis vraiment focalisé sur les scènes de vie, je ne suis pas pour la perfection, je suis vraiment pour l'émotion que l'image peut dégager en la regardant par la suite en fait. L'expo qui a vraiment marqué mon parcours jusqu'à aujourd'hui, on va dire, il y en a plusieurs, il y en a une que j'ai faite dans le 10e même arrondissement, dans la rue qui m'a vu grandir, avec la solidarité, j'ai fait une expo en plein air, j'ai tapissé toute la rue avec des grands tirages, là il y avait tous les mecs de mon quartier qui étaient là, il y avait des collectionneurs qui sont venus, j'aime bien mélanger les univers en fait. Et là c'était vraiment une grosse fierté pour moi de voir les gens avec qui j'ai grandi, les mères de famille dans les immeubles qui étaient là, là c'était vraiment cool. Et il y a aussi un an, l'année dernière, j'ai fait une expo à Dubaï aussi, là on arrive bientôt pour le 8, pour l'expo HOME, qui a une valeur très sentimentale pour moi dans le sens où j'ai fait un retour au pays après 13 ans. Ça fait 13 ans que je n'avais pas eu bien pu en Côte d'Ivoire, donc là j'ai été, et j'ai redécouvert tous mes petits-neveux, mes oncles, mes tantes, tous les petits de chez moi. C'était vraiment très, c'était fort, c'était fort. Et j'avais envie de montrer, j'avais envie de partager tout ça, j'avais envie de montrer aux gens qu'il y a autre chose à part Paris, notre confort quotidien. La vie c'est le voyage en fait, il faut voyager. Et ce qui fait une personne pour moi c'est ses origines en fait. Et pour moi c'est très important. Et pour moi l'Afrique ça fait partie de moi, même si je ne suis pas né en Afrique, je suis né à Paris, même si je ne vais pas souvent, pour moi c'est comme une évidence. Il faut faire des choses pour son pays d'origine en fait. Sinon, tu n'as plus d'attache, tu n'as plus de ta fibre. Et c'est quand même dommage de ne pas s'attacher, on a la chance d'avoir cette culture, pas d'utiliser quoi. On va dire 70% des photos de Côte d'Ivoire, mais après je vais remettre quelques images de mon expo précédente l'année dernière, qui s'appelle World, ça va être des scènes de vie. C'est vraiment les photos par lesquelles les gens m'ont vraiment connu en fait. Les contrastes de vie. Plein d'images entre la publicité, les SDF, les animaux, tout ce qui m'anime moins en fait. Je vais faire un petit mélange en fait, un parcours depuis ces quelques années. C'est le 8 juin, mercredi 8 juin à 19h19 au 30 rue de Picardie dans le 3ème arrondissement. Il faudra venir à l'heure. Sous-titrage ST' 501